Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto carterie avec notamment une mise en couleur de ces super mais magnifiques tampons All On Create que ma super copine Charlotte m'a offert pour mes 40 ans donc merci tout plein Charlotte parce que je les trouve vraiment très 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 jolies et comme je t'ai expliqué les chouettes et les beaux c'est une petite histoire pour moi donc ça me fait vraiment très très plaisir et j'ai trouvé du temps pour pouvoir les scraper et les déguster donc je vous propose un petit tuto carterie auquel je les mettrai en couleur je pense au crayon de couleur ou aquarelle je vais voir en fonction de mon envie et donc pour cela je suis partie sur une carte horizontale donc un support papier comme ceci de 21 cm que j'ai plié à 10,5 cm donc la largeur de la page et ensuite j'ai pris les papiers de la collection l'encre et l'image que vous avez disponible dans la boutique auberge des loisirs et donc j'ai pris le papier dans les tons bleu vert avec la bande d'une feuille qui se trouve aussi dans le set qu'on trouve en bas avec la petite planche des dice cuts, se mettre au vert et prendre la pose avec la petite pastille verte et la vie est belle que je vais mettre je pense comme ceci et je vais créer une petite cinématique avec les petites chouettes je vous propose ce petit tuto en musique allez on y va Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai commencé d'abord par le plus clair que j'ai mis en couleur donc sur toute la surface et après je suis venue accentuer avec une couleur, une teinte un petit peu supplémentaire et j'ai fait mes parties un peu plus foncées pour faire mes ombres et après avec la couleur la plus claire je suis partie du plus clair en remontant jusqu'au plus foncé. J'ai vraiment accentué au niveau des ombres ici donc là on a fait un dégradé tout simple. Ensuite j'ai mis des ombres ici un peu plus foncé également ici sur le côté et sur cette partie d'œil et également entre chaque pétale aussi autour des yeux. Le petit cœur donc j'ai travaillé un petit peu de luminosité sur la partie droite du cœur donc je suis partie du plus foncé au plus clair. J'ai laissé une petite teinte un petit peu blanche également ici. Ensuite pareil au niveau du bec je fais du plus foncé au plus clair en laissant ici une partie blanche supplémentaire et après je n'ai pas hésité non plus à mettre du crayon blanc pour pouvoir faire un peu plus de luminosité. Donc voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas c'est avec plaisir que je vous y répondrai et si vous avez des idées de tutos techniques que vous avez envie de voir ou que je suis dans la possibilité de vous faire c'est avec grand plaisir que je prends toutes les suggestions et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Allez bye ! Sous-titrage ST' 501